Kate et William ont fait leur première apparition en public depuis trois semaines. Kate et William ont voyagé à Scarborough, dans le Yorkshire, ce jeudi 3 novembre. Le voyage du couple princier s'inscrivait dans le cadre d'une action caritative. Kate Middleton portait des boucles d'oreilles estimées à moins de 2 euros. Ce jeudi 3 novembre, Kate Middleton et le prince William ont fait une visite surprise aux habitants de Scarborough, une ville au bord de la mer dans le Yorkshire. En réalité, une virée dans le cadre de la Royal Foundation en faveur de la santé mentale des jeunes, une cause chère au couple princier depuis bien longtemps. Kate portait pour l'occasion un par-dessus beige d'une valeur de 460 livres, assorti à ses chaussures et sacs à main de marque, ainsi qu'un coquelicot épinglé à sa veste. Seul fashion faux pas, des boucles d'oreilles à moins de 2 euros de la marque Accessorize. La monarchie britannique se serrerait-elle la ceinture ? On sait que Charles III, conscient du quotidien difficile des Anglais selon nos confrères britanniques du Daily Mirror, milite en faveur d'une monarchie plus rationnelle et allégée afin de prendre soin de ce que les gens vivent au quotidien. Une réduction des coûts de la couronne sur laquelle semble donc s'aligner Kate Middleton, une princesse de Galles, chic, simple, mais toujours élégante. Nous sommes si heureux d'annoncer un financement de 345 000 livres de la part de la Royal Foundation et de Tuo Reading Community Foundation, laissant un héritage durable de soutien à la santé mentale des jeunes ici à Scarborough, se sont félicités le duc et la duchesse de Cornouaille sur Instagram au terme de leur visite. Kate et William en ont profité pour rendre un vibrant hommage aux personnes croisées le temps d'une journée sur la côte britannique, les jeunes que nous avons eu le plaisir de rencontrer aujourd'hui joueront un rôle clé en veillant à ce que ce financement aille exactement là où il doit aller et fasse une différence pour les communautés à travers Scarborough maintenant et à l'avenir. Kate et William n'avaient fait aucune apparition publique ensemble depuis trois semaines, une pause loin des caméras dont ils ont profité pour consacrer du temps à leurs trois enfants en vacances, Georges, Charlotte et Louis, respectivement âgés de 9, 7 et 4 ans. C'est bon et loyaux service que récompensent Kate et William quand ils ne récoltent pas des fonds pour une action caritative, Kate et William récompensent de leur poche la bonne éducation de leur fils aîné qui a repris les chemins de l'école en septembre dernier à la Lambrouck School, dans le Berkshire. Un expert royal a récemment confié à Bull News que le couple princier pourvoit à George en argent de poche en échange de menu service, j'imagine qu'ils font faire à tous les enfants des corvées, comme mettre la table pour le dîner en échange d'argent de poche ou de récompense comme du temps d'écran. Une bonne éducation léguée en héritage par les parents de Kate Middleton qui confiaient en 2017 lors d'un passage à l'école primaire Mitchell Brook, à Londres, ils m'ont appris l'importance de qualité comme la bonté, le respect et l'honnêteté, et je me rends compte que des valeurs comme celles-ci ont été cruciales tout au long de ma vie. Pour leur renseigner les bonnes manières, Kate et William ont dû faire appel à l'aide de nourrices et autres super nannies, qui a dit que le sang princier exemptait de mettre la table.